Bonjour à tous, j'espère que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de Page Turning, grâce au magazine Respire, Créer du temps pour soi. Il y aura également un peu de lecture chuchotée. C'est un dimanche divers, un dimanche pluvieux, parfait pour prendre un peu de temps pour soi. Le magazine Respire propose bien-être, pleine conscience, créativité et évasion. Que désirons-nous vraiment ? L'introspection est une bien belle façon de prendre soin de soi, comme de prendre soin des autres. Bonne lecture. Bien-être, agissez de la façon dont vous voudriez être et bientôt vous serez la façon dont vous agissez. Léonard Cohen Être soi-même, de l'intérêt de ne pas changer pour plaire aux autres. La force de l'optimisme, avez-vous l'espoir que votre avenir sera radieux ? Ou bien avez-vous la certitude qu'il le sera ? Découvrez comment vivre avec le parti-pris de l'optimisme. Allégez le fardeau, libérez-vous du poids qui pèse sur vos épaules. Votre corps s'en trouvera plus équilibré. L'article propose des exercices de visualisation. La vie n'est pas une course. Si vous vous sentez sous pression, avec l'obligation d'être toujours au top, l'heure est peut-être venue de descendre du tapis de course et d'emprunter un chemin plus épanouissant à votre rythme. Question d'opinion. Les désaccords sont inévitables, même entre les meilleurs amis du monde. Mais s'il ne sert à rien de dramatiser ou de se brouiller, apprenez plutôt à gérer vos divergences de façon constructive. Vous sentez-vous victime ? Avez-vous toujours l'impression d'être injustement traité ? De ne jamais obtenir ce que vous voulez ni ce que vous méritez ? Il est possible que, sans le vouloir, vous soyez l'artisan d'une prophétie autoréalisatrice. La bonne nouvelle, c'est qu'un changement est possible et qu'en abandonnant vos vieilles convictions, vous pourrez reprendre la main. Que désirez-vous le plus ? On se sent souvent d'autant plus pauvre qu'on en veut toujours plus. Alors, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, puis demandez-vous ce qui vous est nécessaire pour être heureux. Une journée de travail bien remplie. La famille et les amis sont très importants à vos yeux, mais qu'en est-il de vos collègues de travail ? Vous passez vraisemblablement un nombre significatif de vos heures de veille en leur compagnie. Les relations vécues entre 9h et 18h sont donc importantes elles aussi. Enrichissez-les, tout le monde en récoltera les fruits. Pause inattendue et bienvenue. Si vous n'avez subitement rien à faire pendant quelques jours, ne désespérez pas. Un changement significatif de votre emploi du temps peut parfois se révéler et bénéfique et même amorcer un processus créatif. A la fin de chaque partie, il y a ce qu'on appelle les news. Ce sont des suggestions de lecture, d'applications, d'applications, de lieux à visiter, de restaurants, d'activités. Art de vivre. Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. Victor Hugo Graines d'espoir. Préserver la biodiversité de la planète n'a rien d'une lubie de la communauté scientifique. C'est essentiel pour la survie de ses habitants, toute espèce confondue. Pédaler pour la planète, comme en certaines salles de sport dans le monde, utilisent l'énergie humaine dans un but environnemental. Et si vous changiez de métier, s'engager dans une nouvelle voie professionnelle est une décision courageuse, mais avec un peu de réflexion et de planification, cela peut apporter un nouvel équilibre dans votre vie et lui donner une nouvelle impulsion. L'aromathérapie pour faire de beaux rêves Vaporiser des fragrances apaisantes sur ses draps et oreillers peut s'avérer une aide précieuse pour faciliter l'endormissement. Pleine conscience, ne nous noyons pas dans la foule, restons à l'écoute de notre intuition, préservons notre intégrité. Une boussole de pleine conscience, cet article nous pousse à nous interroger et à réfléchir sur notre intégrité. Patience, et si faire la queue n'était pas du temps perdu ? Révéler sa vraie nature, se défaire d'une identité préconstruite et réapprendre à s'aimer tel qu'on est vraiment. Rien ne sert de courir. Vous pensez être trop occupé pour lire cet article sur les gens trop occupés ? A un moment donné, il peut être judicieux de ralentir le rythme et de vous demander si votre planning surchargé ne vous empêche pas d'apprécier les bons côtés de la vie. Si seulement il est aisé de regarder en arrière avec douleur, horreur ou colère, et de regretter le passé, mais cela peut nous empêcher de vivre pleinement notre vie. Bien dans sa peau, vous arrive-t-il de vous sentir mal à l'aise, comme si quelque chose manquait à votre vie ? Il se peut que certains de vos besoins émotionnels ne soient pas complets. Reprendre les commandes, si votre smartphone régit votre vie, il peut être salutaire de réagir. Cher intuition, apprenez à communiquer avec votre sagesse intérieure, votre intuition, et menez la vie à laquelle vous aspirez. Créativité, la couleur me possède, point n'est besoin de chercher à la saisir, la couleur et moi sommes un, je suis peintre. Une touche de modernité avec l'aquarelle. Merci. 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 Portrait de famille, que révèle votre album de photos de famille ? La dixième édition du prestigieux concours d'astrophotographie entre cette année dans une nouvelle dimension avec une série d'images comme venu d'un autre monde. Nous vous en présentons quelques-unes parmi nos préférés, réalisés par les photographes en lice. Merci. 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 Évasion. N'allez pas là où le chemin vous mène, allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace. pour l'amour des bibliothèques. Dans les bas d'Emilie Bronté, les admirateurs d'Emilie Bronté célèbent cette année, le 200ème anniversaire de sa naissance. Respire s'aventure à cette occasion dans les Landes anglaises, sur les traces de l'auteur des hauts de hurlements. Cette trek inoubliable, la nature est une source d'inspiration inépuisable. Préparez votre sac à temps, mettez vos chaussures de randonnée et partez à la découverte de contrées sauvages au cours de l'un de ces treks extraordinaires. « Immersion en Amazonie colombienne avec les indigènes » dit UNAS. « Immersion en Amazonie colombienne avec les indigènes » dit UNAS. « Immersion en Amazonie colombienne avec les indigènes » dit UNAS. « L'alternative urbaine au bain de forêt, trouver la nature en ville. » Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de vous détendre et de vous relaxer. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit selon l'heure qu'il est pour vous. Et je vous dis à très bientôt.